Le cours d'aujourd'hui est lié à la Réfoua Chelema du Rav Moshe Ben Dvorah Steimbourg. Chers amis, dans la paracha de la semaine, il est écrit au moment où Yaakov allait rencontrer et savent, « Yaakov a eu très très peur ». Et l'Agmara va s'interroger dans Maserhet Brakhot, pourtant Hachem s'était déjà adressé à lui et il lui avait dit « Ne t'en fais pas, je te protégerai, je m'occuperai de toi, ne t'inquiète pas ». Pourquoi alors Yaakov a peur ? Hachem lui a dit « Yaakov c'est l'homme de la Emunah, il serait bien que ce qu'Hachem dit, ça ne va pas forcément s'accomplir Bézrat Hachem ». Pourquoi il s'inquiète ? « Viens l'Agmara, il dit ». Vous savez pourquoi il a eu peur ? Il a eu peur « Shema yigrom achet ». Il a eu peur que peut-être qu'il ait fauté entre le moment où Hachem lui a promis qu'il le garderait et le moment venu. Et donc il s'inquiète. L'assurance qu'Hachem a donnée à ce moment-là, elle est peut-être plus valable aujourd'hui. Vienne Chachami me pose une question. À propos d'Avraham Avinu, il est écrit « Ve'emin Bachem » « Va yarche ve'a l'autre tzedakah ». Il a écrit qu'Avraham Avinu, il a eu confiance en Kadosh Baruch Hu. Et ça d'ailleurs, ça a été considéré comme étant une tzedakah, comme étant un acte de bonté qu'Avraham a fait. Pourquoi Avraham, il n'a pas eu peur ? Peut-être que j'ai fauté, peut-être que je n'ai pas été à la hauteur, on ne sait jamais, va savoir, peut-être que je n'ai pas été assez tzaddique, assez bien. Pourquoi ? Vient le Gaon de Vilna, mes chers amis, et il dit quelque chose de très très puissant. Vous savez que lorsqu'on dit le Nishmat Kolchai, on dit certains mots qui sont très intéressants. On dit comme ça « Adena azarounu rachamecha » Jusque-là, ta rachamim, ta miséricorde, elle nous a accompagnés. « Ve'lo azavounu chassadecha » « Et tes bontés, elles ne nous ont pas abandonnés. » « Hachem Eloke nous, Hachem notre Dieu » Zashkazim, il rajoute « Ve'altiteche nous, Hachem Eloke nous, la netzach » « Et toi, Kadosh Baruch Hu, ne nous abandonne jamais. » Bien le Gaon de Vilna, il explique cette phrase de la façon suivante. Il dit comme ça « Quand on dit au début « Adena azarounu rachamecha » Ça veut dire quoi ? « Jusqu'à présent, toi Hachem, ce que tu nous as aidés, nous sommes conscients que ça provient de ta rachamim, de ta miséricorde. » « Tu nous devais rien, on méritait rien, c'est toi qui nous l'as donné. » « Ve'lo azavounu » « Pourquoi tu nous as jamais abandonnés ? » « Chassadecha » C'est pas qu'on méritait, c'était du chesed de ta part, c'était de la bonté. Alors là, on dit à Kadosh Baruch Hu, si c'est comme ça, nous abandonne jamais. Ça veut dire quoi ? Si je conçois que tout ce que tu m'as donné jusqu'à présent, c'est grâce à mes mitzvot, et grâce à mes masimtovim, au gomach, et au machin, et au truc. Alors on peut dire peut-être qu'un jour je ne vais plus avoir de mérite. Peut-être que mon mérite y est terminé. Peut-être que tu m'as sauvé d'une maladie grâce à tel et tel mérite, donc je n'ai plus aucun mérite. Et donc, c'est pas parce que tu m'as aidé dans le passé que tu m'aideras dans le futur. Mais si je conçois dans ma vie que tout ce que tu m'as aidé, ça provenait de ta miséricorde, que tout ce que tu m'as aidé, ça provenait de ta bonté, et bien je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Parce que même si un jour je viens les mains dans les poches, que je n'ai plus de shruyot, et bien toi, Hashem, tu continueras à m'aider. Pourquoi ? Qui me dit que la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, elle est illimitée ? Elle est inconditionnelle ? On le dit. On le dit. Elle ne se termine jamais. Jamais. On le dit, ça. Donc, si tout provient de tes mérites, peut-être qu'un jour tu n'auras pas de mérite, et donc Hashem va te laisser mourir. Mais si tu conçois que ce n'est pas vrai, Akadosh Baruch Hu, il t'aide gratuitement, parce que tu es son fils, et il t'aime, quel que tu sois, quelle que soit la façon dont tu te comportes. Akadosh Baruch Hu, il t'aime, et il t'aimera, il t'aide, et il t'aidera. Alors, c'est comme ça, tu peux être tranquille. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Tu sais que Hashem, en tout état de cause, il t'aidera. Lui, Akadosh Baruch Hu, l'a aidé. Pourquoi ? Lui, il a eu de la émouna en Hachem, mais quel type de émouna ? La émouna, quand Hashem m'aide, c'est vraiment une tzedakah. C'est vraiment une bonté. Hashem ne doit rien. Ce n'est pas mes mérites. Donc, Abraham, il n'avait pas lieu de s'inquiéter. Peut-être que j'ai fauté, parce que même si j'ai fauté, Hashem m'aidera. Par contre, Jacob, il s'est dit, écoute, peut-être que ce qu'Hachem veut m'aider, c'est grâce à mes mérites. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, je n'ai plus à avoir de mérite, j'ai fauté. La leçon qu'Avraham Avinu va nous donner, mes chers amis, c'est que tout dépend un petit peu de nous. Si nous, on est d'accord de comprendre qu'Hachem nous aide gratuitement, eh bien, on n'a plus lieu de s'inquiéter dans quelques circonstances qui soient. On a Hachem avec nous, on ne doit pas s'inquiéter. Prenons cette leçon, mes chers amis, d'Avraham Avinu. Ça vaut plus le coup de vivre dans ce mode-là, que dans le mode inquiétude, mes mérites, et si un jour, je n'ai plus de mérites. Colle-toi, mes chers amis, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501